Le podcast d'aujourd'hui est une présentation de Wilder Harrier, qui est en fait des produits alimentaires innovants pour les chiens. C'est hypoallergénique, c'est une compagnie d'ici, pardon, évidemment. On fait souvent et majoritairement affaire avec des compagnies d'ici au studio SF. Ils font en fait de la nourriture pour chiens écoresponsables à base de protéines alternatives. Donc c'est souvent des gâteries à base de grillons, à base de poissons durables, à base d'insectes. C'est des gâteries vegan, en plus, il y en a à base d'algues, de gaspésie et de pulpes, de jus de récupéré. Écoute, des chiens qui mangent mieux que moi au Cégep, ça se peut-tu? C'est génial! Alors c'est une nouveauté, c'est de la nourriture extraordinaire pour vos chiens, vos petits animaux de compagnie que vous aimez tant. Alors il y a un code promo les amis, c'est pour ça que je vous en parle. J20, comme j'ai 20, mais J-A-Y, 20. Évidemment, il ne faut pas se tromper, parce que vraiment, vous allez vous ramasser ailleurs. Alors le site web, c'est monchiensauvelemonde.ca. Vous entrez le code promo G20, J-A-Y, 2-0, pour 20% de rabais sur toute la boutique en ligne. Si tu achètes toute, tu rentres ça, 20%. Qui est-ce qui est content? Ton petit chien. Merci, Wilder Harrier. Salutations groupe, encore une fois, bienvenue à J-Ditemps Discut, j'espère que vous allez bien. Merci énormément d'avoir cliqué sur cet épisode du podcast. Mon invité aujourd'hui est une femme vraiment, vraiment spéciale. Ça a été un des épisodes les plus spéciaux. Ça n'a rien enlevé aux autres, évidemment, mais j'ai eu des frissons du début à la fin. Il s'est passé quelque chose, j'ai l'impression, dans le studio SF. Elle s'appelle Michelle Odette. C'est une femme autochtone qui travaille, entre autres, à l'Université Laval. Elle est conseillère à la réconciliation et à l'éducation autochtone là-bas. Elle a aussi fait partie de l'enquête sur les femmes autochtones disparues et assassinées. Donc, la commission qui a eu lieu il y a quelques années. Une militante depuis sa tendre enfance, mais d'une douceur. J'en perds mes mots, ça a été une rencontre vraiment, vraiment puissante, très lumineuse, remplie d'humanité, de vulnérabilité, d'ouverture à l'autre, de force, de pardon. Merci vraiment d'avoir cliqué sur ce podcast. J'espère vraiment que vous ressentirez ce que moi j'ai ressenti pendant cette rencontre. Bref, je ne vous en dis pas plus. Bonne écoute. Merci vraiment d'avoir cliqué. Je vous laisse avec la conversation que j'ai eue avec la merveilleuse Michelle Odette. Vous écoutez présentement dans vos douces petites oreilles J'ai du temps qui discute Merci d'être là Oui, c'est J'ai du temps qui discute 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 Yeah, yeah, yeah Michelle Odette Hey Enchantée, tout d'abord Ben, oui, oui Et merci tellement d'avoir accepté mon invitation Je suis désolé que l'invitation soit arrivée dans un moment tragique Évidemment, le décès de Joyce Echaquan Mais je te remercierai jamais assez d'être ici aujourd'hui C'est vraiment un plaisir de te rencontrer Tout d'abord, j'aimerais que Bon, pour les gens qui ne te connaissent pas J'aimerais que tu expliques ton titre à l'Université Laval Et ce que tu fais Et après ça, on parlera évidemment de tout ce que t'es et ce que t'incarmes Oui Le plus beau titre, on va commencer avec celui-là C'est d'avoir donné la vie à cinq étoiles Dans une légende, on nous dit que nous sommes des étoiles Puis on choisit nos parents Alors j'ai été choisie par cinq enfants Deux jeunes adultes et des jeunes ados Alors ça fait trois garçons, deux filles Et je suis coucoum, grand-mère de deux petites filles Coucoum? Oui, oui, oui Quel beau titre, mot En inno, oui Noucoum Alors pour moi, ça, c'est le cadeau et la réussite de ma vie Ça, c'est le titre Ensuite de ça, je chausse des moques Avant qu'on poursuit, est-ce que t'as toujours voulu être un moment? Est-ce que ça a toujours fait? Jamais Non Et mes enfants le savent Quand j'étais jeune, garder pour moi C'était le meilleur moyen de contraception Fait que non Ça chiale, ça pleure, ça sent pas bon Ça chigne C'est constamment collé à un mollet Mais ça, je suis ado Et après ça, à 21 ans Quand j'ai su que j'allais donner vie J'ai dit, mon Dieu Ça vient d'où cet amour-là? Je pourrais jamais aimer un autre enfant J'en ai eu quatre autres Puis l'amour apparaît instantanément Et moi, j'ai vu, évidemment J'ai vu mes parents être parents Et depuis quelques années, j'ai la chance de les redécouvrir comme grands-parents Ok Mais ma grande-sœur a trois enfants Ma petite-sœur accouche présentement En ce moment J'ai reçu le message texte ce matin Elle est rentrée à l'hôpital cette nuit Elle est en train d'accoucher là Donc je pense à elle Puis je l'aime Et j'ai redécouvert mes parents Comme grands-parents Et ça a été, là Je savais que j'avais des bons parents Et je me trouve chanceux à tous les jours Mais de voir mes parents devenir grands-parents Je t'en parle, j'ai des frissons Ça a été une espèce de Ah bien évidemment que notre famille est tissée comme ça C'est que de l'amour C'est que de l'amour En quoi ton rôle de mère et de grand-mère pour toi est différent? J'ai été maman dans deux périodes Donc mes plus vieux Et ensuite maman avec les trois qui sont arrivés Il y a quand même une grande différence d'âge Entre 27 ans et 13 ans, 12 ans et tout ça La différence, trop militante, trop impliquée Je ne suis même pas là dans mes deux premières grossesses Et l'arrivée de Amon et Wapin Même pas présente quand la dent tombe Le premier pas ou les premiers mots Je suis tout le temps en train de militer à quelque part sur la planète Alors aujourd'hui, je leur dis Ah, je m'excuse Mais ils sont fiers de ce que je fais J'imagine, oui Et la deuxième famille, je me suis dit C'est un peu, la Terre continue à tourner On est tous et toutes remplaçables Je vais essayer de savourer Alors j'ai été différente Et là, ma petite fille que je peux voir facilement Parce que l'autre est à Chilliwack au BC Mettons qu'à chaque semaine, j'aime ça qu'elle vienne à la maison Puis hier, mes enfants, justement, ados me disaient Ma, t'es donc bien belle Ils m'ont regardée avec des yeux de Elle est grand-mère Pour ça que j'aimais ce que tu dis Alors c'est comme ça, je vois que je suis devenue meilleure en vieillissant Plus ferme ou plus sévère Mais meilleure, plus de patience C'est vraiment un rôle qui est magnifique Je trouve que les grands-parents Je trouve qu'il y a quelque chose d'une J'ai l'impression que c'est un parent qui est toujours de ton bord Ça c'est vrai Mais c'est juste une impression J'ai l'impression que tu... C'est juste un parent qui est moins impliqué émotionnellement Mais pas moins impliqué émotionnellement Je sais pas comment le dire Mais ma perception de ça, c'est... On dirait que quand ça vient de la mère ou du père Lâche-moi, tu sais, de l'enfant Quand ça vient des grands-parents Il y a quelque chose de plus doux J'ai l'impression, on dirait qu'on... C'est vrai Parce que c'est ce que je disais ce matin J'ai quitté ma petite-fille Il était 5 heures Et dans son oreille, je lui chuchotais J'ai dit Tu le sais que je t'aime Mais là, je viens de comprendre Pourquoi j'aimais de façon inconditionnelle Nos koum Ma, nos koum à moi Nos koum Tiktosh, Linou Puis nos koum Gertrude, la Québécoise Comment Elles étaient pour moi des modèles Mais j'avais pas l'impatience Que je pouvais avoir avec ma mère ou mon père Mais elles ont été capables De m'enseigner des valeurs Ou d'être assez ferme aussi Ouais Lesquels? C'est quoi les plus grands enseignements? Les plus grands enseignements De mes deux grands-mères C'est Une D'explorer Puis d'exploiter au maximum Mon côté artistique Alors J'avais toujours mon petit pad Avec mon petit crayon mine Et une petite efface Ça, elle me disait Père pas ça, t'as un don L'autre Le plus bel enseignement C'était Dans une période assez difficile Moi, je vais te protéger Je vais t'amener dans mon environnement Donc j'ai fait le tour des communautés Innu Où elle faisait de la traduction Pour les missionnaires Les curés Et de m'ouvrir sur le monde D'éveiller mon nomadisme Qui était là Mais le fait d'être sédentaire À cause de la loi sur les Indiens Elle, elle m'a amenée Elle disait Let's go Moi, je t'amène voir d'autres personnes D'autres mondes Et tu vas vivre À te découvrir là-dedans J'imagine que ton militantisme Vient un peu de là Les deux parents Mon père québécois Puis ma mère Innu C'est des gens Qui ont parti des mouvements Ou participé à des mouvements Pour ceux qui n'ont Jamais entendu parler Ou qui ne connaissent pas La loi sur les Indiens C'est quoi Bon, je vais essayer d'être douce On est sur YouTube T'es pas obligé Non, non C'est juste parce que Ça l'éveille trop de rage Ça, c'est moi Je vais toujours être de même La loi sur les Indiens C'est du jour au lendemain En 1860 1870 Des gens ont décidé Que les premiers peuples Qui étaient là Les grandes nations autochtones Présentes depuis des millénaires On allait les parquer Dans des réserves Donc le terme Est malheureusement encore réserve Qu'on allait Leur enlever leur autonomie Leur identité culturelle Et surtout Leur façon de vivre Spirituelle, physique, mentale Etc Leur gouvernance Leur structure Leur langue Et ainsi de suite Donc moi j'ai 49 ans En vous parlant Tout le monde qui écoute Mais légalement Toutes les personnes Qui sont inscrites En 2020 encore Sous cette loi-là On est considéré Comme 17 ans Et moins Donc des mineurs Je n'ai plus Les mêmes droits Et responsabilités Qu'un citoyen québécois Ou canadien À cause de la loi canadienne Ou la charte Ici au Québec Et ainsi de suite Donc cette loi-là Va m'obliger À vivre dans une Réserve Si je veux bénéficier Des services de la réserve Donc l'éducation L'administration De mon conseil de bande Ma santé Mon habitation Mon logement Tu sais Donc ils vont gérer ma vie Et c'est pour ça Que les gens pensent Que je ne paye pas d'impôts Mais on ne charge pas d'impôts À des mineurs Donc je n'en paye pas Quand je suis dans une réserve Mais j'habite à Québec Et j'en paye Et c'est bien correct Alors ça va faire Que je n'ai pas le droit De m'épanouir Et si je meurs Même si j'ai payé Pendant 25 ans À ma maison Puis je veux la léguer À un de mes cinq enfants S'ils sont inscrits En vertu de la loi Et qu'ils habitent Dans cette Entre guillemets Réserve Bien je ne peux pas Léguer facilement À ma maison Parce que le notaire N'est pas reconnu Dans une réserve Parce que je suis mineure Donc jusqu'à récemment Fallait afficher Pendant 60 jours Dans un lieu public Dans ma communauté Bon Michel Audet Est morte Sa maison va être léguée Donc vous êtes tous Des frères et soeurs Parce que vous êtes Les mineurs de la reine Et du gouvernement fédéral Si vous contestez Elle ne pourra pas donner Sa maison à un de ses enfants Alors c'est ce genre D'absurdité Auquel on fait face À tous les jours Encore en 2020 Et d'où vient la résistance À modifier cette loi-là Ou à l'enlever tout simplement? Elle est multiple Beaucoup de gens Le fait qu'on nous a enlevé Toute notre façon de vivre Et comment on se mobilisait Socialement et politiquement Et que le lavage de cerveau Arrive qu'on finit par adhérer Que c'est la loi sur les Indiens Qui reconnaît mon statut d'Indien Donc avec mon numéro de bande Je suis Indien Alors qu'en réalité Ça n'a rien à voir Avec un Innu Un Atikanmec Un Gixan Ou un Aida Mais pas Pas en tout C'est là où le lavage de cerveau Puis le colonialisme A fait ses ravages A fait ce qu'il voulait faire de nous Donc tuer l'Indien À l'intérieur de notre âme De nous faire mal Tuer l'enfant à l'intérieur de l'Indien Pardon Puis avec cette loi-là Bien aujourd'hui On se retrouve aussi en se disant Ah! Bien j'ai des transferts fédéraux Qui arrivent dans ma communauté Mais si je n'ai pas de loi Sur les Indiens Qui va me transférer Ces montants-là Pour l'éducation L'infrastructure Les projets Les programmes Etc Alors des gens vont s'accrocher à ça Puis d'autres Comme Bien Dans lesquels moi je vais plus Pagayer Ou marcher Là C'est Fausse d'affaire de cette loi-là Mais il faut aussi nous assurer En échange Des garanties Qui vont faire Que j'ai enfin 49 ans Avec des droits Puis des responsabilités Que j'ai envie de triper Pour aujourd'hui et demain Au niveau de ma nation Ma communauté De développement économique Avec mes partenaires québécois Et québécoises Autour de Je ne sais pas moi C'est-il exemple Ou Kanawagi pour Montréal Bien On n'est pas malheureusement Rendus là J'écoutais ton entrevue À tout le monde en parle Et tu disais Souhaiter Qu'on réécrive notre histoire Qu'est-ce que tu voulais dire Par là Quand j'étais jeune J'ai décidé de sortir Du ventre de ma mère En plein milieu de nulle part Dans le Labrador C'est-tu vrai? Dans le train Ils ont fait venir l'hélicoptère Non Dans le train Elle est quasiment Elle s'est retenue L'hélicoptère est arrivé Et pouf Ils ont trouvé l'hôpital La plus proche Au Labrador À Wabush Je suis sortie Donc on me ramène Dans le train Toute petite Si livre Et Hey madame Aller du côté Du train des sauvages Mon père Lui Québécois Pouvait faire le choix Mais pas ma mère Fait que moi J'ai grandi dans ce train-là Jusqu'à l'âge de 11 ans Chaque année Je prenais le train C'était chez nous Chauffeurville Et j'étais à Issam J'allais de l'autre bord Mais je comprenais pas Que l'histoire Faisait Cette ségrégation Elle était Très 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 Réelle Dans mon vivant Puis quand j'arrivais à l'école À l'école primaire C'est une école de jour Faites par les missionnaires On m'enseigne pas la vie On m'enseigne pas Ce qui se passe Sur la planète On m'enseigne Les sauvages Les mauvais Les bons Puis plus tard Au secondaire Ici à Longueuil J'allais à Mgr Parham On me parlait encore Des sauvages Puis je mangeais Les jésuites Tu sais On les brûlait Puis on les mangeait Donc on m'a appris De mauvaises choses Alors que Citronnet de Québec C'est un beau mot Innu Qui dit À nos ancêtres D'ailleurs Débarquez de vos bateaux Donc les Innu Étaient tripants Étaient accueillants On va avoir sauvé Des gens du scorbut Ma mère me disait La tradition orale Elle disait Qu'ils puaient de la bouche On leur a donné De la Savoyenne On les a sauvés On les a accueillis On les a nourris Il n'y avait pas de Canada Goose Non, non, non C'est ça Ni de iPhone Et tout ce que tu veux On les a accueillis Exactement Alors qu'aujourd'hui On est les méchants Puis ça Ça me brise le cœur Puis je me dis C'est pour ça que L'histoire est arfa Puis on devrait la faire ensemble Justement Parlons-en de l'histoire Parce que là Tu me la racontes Et tu sembles avoir Des pans d'histoire De par la La Mais les histoires Qu'on t'a racontées Oui Toi c'est C'est quoi C'est quoi ton histoire C'est quoi l'histoire Des Inus Un beau peuple Les Inus sont Comme Plusieurs peuples À travers la planète On est un peuple Qui rit Qui est résilient Qui est accueillant Qui est taquineux Pince en rire On est un peuple Qui traîne Une grande souffrance Mais en même temps Qui sait pardonner Puis qui a envie De pardonner Visiblement Il y a des artistes Incroyables Beaucoup à Montréal Surtout Qui sont poètes Qui vont slammer Qui vont chanter Qui vont danser Qui vont accueillir Par un festival De musique À chaque année Quaisement une trentaine D'années Même Cashtun Arrive des Inus Inunogmu Arrive des Inus Alors il y a Beaucoup de belles choses Qui sont pacifiques Qui vont arriver De mon peuple Puis ça pour moi Là C'est comme Yes Tu sais je suis fière Alors à travers L'image noire Ou pas fine Qu'on va véhiculer Ou qu'on va recevoir Je dirais qu'on a Une force hallucinante Et une douceur Mais la meilleure chose C'est on aime ça rire Rire avec Et De la personne Mais justement D'où vous vient Cette force Et cette douceur Là Parce que J'ai rencontré Aussi Jamie Et Shaquan La comédienne Qui est venue me rencontrer À l'occupation De quelle chance Puis quelle rencontre Remplie Le mot qui me revient C'est de la douceur Et J'ai posé la question Et je la pose à toi aussi Comment Vous avez toutes les raisons D'être en colère Et de hurler Et malheureusement Jusqu'à Encore aujourd'hui Mais Vous faites le choix De De rester Dans la douceur Dans le pardon Dans l'ouverture Dans le souhait Du changement Avec Je ne sais pas Quelle force Parce que Encore une fois J'écoutais ton entrevue À tout le monde en parle Et Quand j'ai su L'histoire de Joyce C'est Shaquan J'ai jamais regardé La vidéo Parce que J'avais peur Et dans l'entrevue À tout le monde en parle Il montre un extrait Et je suis venu Les larmes Ça me fait mal En dedans Je t'en parle Puis je Je suis à l'envers Et c'est pas Ma réalité Mais j'ai honte Et D'où vient Cette force Et cette douceur Là C'est Des chemins Qu'on va prendre Ils viennent pas Ils viennent pas Tout de suite Je vais être sincère Avec toi C'est C'est Une guérison Qu'on doit Entreprendre C'est D'avoir des gens Qui vont nous Entourer Et nous relever Quand on tombe Alors c'est de savoir Aussi s'entourer Et On apprend beaucoup Par l'observation C'est pas Une culture Où C'est très En avant Magistral Puis on écoute Et C'est T'observes aussi Puis t'essayes Puis tu te fais ramasser Ou tu te fais Sourir Et cette guérison là Va se faire Parce que J'ai envie de vivre J'ai plus envie de survivre Et pour pouvoir vivre Ça veut dire Que je me pardonne De certaines Ou de beaucoup de choses Et je pardonne aussi À l'individu Comme je vais pardonner À un système Ça c'est plus difficile C'est clair Alors pour le pardonner Je me suis dit Bien je vais militer Je vais faire De l'éducation populaire Si je deviens politicienne Je serai politicienne pédagogue Si je deviens artiste J'étudie à Concordia En beaux-arts Pour créer plein de militants Afin de devenir professeur Alors tu sais C'est toujours dans une perspective De comment on peut Dans notre guérison Dans notre chemin Assurer qu'on fait Une éducation populaire Et si je crie tout le temps Je vais faire peur aux gens Et si je prends juste Une avenue Dans une approche Bien mon réseau Va être très petit Alors c'est pour ça Que je pense Qu'on va se retrouver Avec cette approche-là De dire J'ai le choix de crier Mais il y en a d'autres Qui le feront Moi c'est ça La douceur Va peut-être rassembler Plus de gens Assurément Assurément Et Mais il y en demeure pas moins Que ça démontre Une force qui est gigantesque Et j'en parlais Avec Jamie aussi Puis ce que j'entends Dans ta réponse aussi C'est que Votre existence Est politique Et ça Il y a quelque chose D'injuste là-dedans Ça c'est vrai Ça c'est vrai J'ai pas demandé Même si j'ai choisi Ma mère et mon père Dans la légende Qu'il y ait une ségrégation Dès mon premier jour de vie Mais il faut croire Que c'est le choix Que j'ai fait Si je veux Le rendre doux et beau Ou vrai C'est ce qui fait Que quand Des histoires Où on va voir Et entendre Et ramener Des choses en soi Avec Joyce C'est aussi Des milliers de personnes Comme Joyce Qu'on va entendre Tout le long de notre vie Je tombe Puis je crie Puis je pleure Puis je rage Et c'est là où L'amour Puis l'être Va nous aider Mais Ça fait mal Puis c'est là Où t'entends Des fois déjà Tu dis ta barnouche Bien on dit pas ta barnouche Parce que j'ai Une petite boule noire Devant moi Le micro Qui va essayer De rester dans la politesse C'est là où On perd des sens Mais ça dure Un moment Au lieu de durer Une vie Ou Ou le cacher Sous une consommation Ou le cacher Tentative de suicide Puis là tu dis Yes J'ai le droit D'avoir mal Citronnette Parce que ça fait Hi Et après ça Tu vois là Tout l'amour Des gens autour Tu dis crème Ça vaut la peine Tu sais Je vais continuer Puis je suis pas tout seul C'est ça l'affaire Il y a des milliers de gens Fait que là Des pleurs de joie Puis mon chum Des fois Mes enfants C'est correct Moi Je veux pas leur donner Trop de pleurs Mais On se l'autorise Puis il faut le faire Mais c'est clair C'est clair C'est tellement important Puis Et c'est C'est ce qui monte aussi Dans le sens Après ça Je pense que Toutes les émotions Sont légitimes Après ça C'est de voir Comment C'est la réaction Qui vient avec l'émotion Des fois qui est difficile Mais encore une fois J'admire La douceur Avec laquelle Vous véhiculez Ces émotions-là Parce que J'ai pas cette gestion-là Encore dans ma vie Et j'aspire À ça Tu sais Je sais aussi Que t'as fait partie De la commission Des femmes Autochtones Disparues Et tuées Je sais pas Si je me suis trompé Dans le titre Je sais que c'est un titre Qui est tragique Et qui a besoin de l'être C'est plus ça C'est plus ça Qui est important Pour que Pour que ce soit entendu Est-ce que ça a changé Quelque chose Est-ce que J'en parlais avec ton collègue Qui est ici à côté Monsieur Melon Mathieu J'imagine Qu'il devait avoir Un côté cérémonial À ce genre De De lieu D'écoute De partage Pour entendre Des témoignages D'une dureté Inhumaine Carrément C'est ce qui fait Qu'aujourd'hui Je suis encore En processus De guérison Tu sais Joyce Va ramener Ce qu'on va entendre Pendant 33 mois Là Sept jours sur sept Sept jours sur sept Et De De Pardon Il y a quelqu'un Qui m'appelait En même temps Je lui parle Puis j'ai répondu Ma fille Qui va dire Mande T'es où Et Ce processus Là Le 33 mois Moi Je suis tombée Puis je le vis À chaque fois Qu'on va reparler De Joyce Ça ramène Ramène Les milliers De témoignages Puis pour pouvoir Le traverser Moi ce que je me suis fait C'est On est cinq commissaires On finit quatre Je te dirais Là-dedans T'as trois personnes Qui ont une formation De juriste Des avocats Et des juges Donc ils ont dû être Mindés À Pas prendre l'émotion Mais de la gérer Autrement Alors que moi J'étais une éponge Alors j'amenais Les gens le soir On était dans Le downtown Eastside Dans le nord De Winnipeg Dans le milieu Rock'n'roll Difficile Cruel À Montréal Partout où on est allé J'amenais les gens De mon équipe C'est pour eux autres Qu'on fait ça Fait qu'on a Des responsabilités Le restant de nos jours Alors Je te dirais Que Je le vois moi aujourd'hui Il y a des gens Aujourd'hui Qui ont changé Il y a des institutions Qui prennent le virage Mais la magie Le plus beau cadeau C'est que Pour une fois Dans l'histoire au Canada La vérité des femmes Va avoir fait Vibrer Une planète au complet Fait que moi Mon petit processus De guérison Il est tout mignon À côté de ça Fait que c'est pour ça Je me dis C'est ça qu'il faut honorer On a été un outil Pour élever une voix Trop bafouée Et cachée C'est gros Pour moi C'est beau C'est clair C'est clair Après ça Ce qui est vraiment important Je pense C'est que ça se poursuive Oui C'est ça le souhait C'est ça qui doit être fait Et malheureusement Encore une fois On a eu un exemple Du grand manque D'éducation Du grand manque De communication Du grand manque De respect Humain Basic Qu'on est censé avoir Les uns pour les autres Donc là Qu'est-ce qui doit changer C'est quoi C'est une grande question On dirait juste que Je veux garder espoir Il faut Il faut avoir espoir En nous Il faut avoir espoir En le peuple québécois Canadien Mais Il y a quand même Des changements Qui sont censés être concrets Qui doivent être effectués Ben Tu le fais Il y a de façon individuelle Et de façon collective Sociale Et politique Et Quand Un journaliste Ou quelqu'un Qui a une influence Comme toi Qui a une magie Ou une capacité Tu aurais dû voir Les gens au bureau Qui vont dire T'es rendu compte Où tu vas L'influence Moi là Ou comme à tout le monde En parle C'est que Vous avez Ouvert Une partie En vous Qui nous permet De faire cette éducation Ça moi J'honore ça Donc La culpabilité Que j'ai entendue Tout à l'heure Devrait même pas être là Devrait être juste comme Bon ben J'ai fait un petit bout Important Il a peut-être l'air petit Mais il est important Parce que vous avez De l'influence Ça pour moi là Merci Ensuite En termes de société Ben C'est de rappeler À nos élus Hey Vous avez redonné Des enquêtes Puis des commissions Rédition de compte Les rappeler À vous êtes rendus Avec ça Alors moi je me dis On va continuer À faire des commissions D'enquête Sont importantes On va continuer À faire de la mobilisation Mais si les gouvernements Ne veulent pas Refaire l'histoire Dans nos écoles On va juste être Parce que tes goûts Les tripas D'avoir cet espace-là Mais si t'es plus là Puis je suis plus là Puis que les prochains Et prochaines personnes Vont être Moi c'est pas ça Pas en tout On recommence Mais c'est là où C'est gentil Que tu me remercies Mais dans ma tête Ça fait pas de sens Parce que Sans tes ancêtres Je suis inexistant Tu comprends Dans ma tête C'est ça La vérité Qui fait en sorte Que Pour moi c'est absurde De penser Que c'est moi Qui dois recevoir Le merci Alors que je t'offre Une opportunité D'éduquer L'histoire de mon peuple Et de nos peuples Qui est vraiment Une histoire Qui est gênante De mon côté à moi C'est ça C'est que ça brise le cœur Ça brise le cœur Parce que J'ai J'ai de la difficulté À comprendre Ce qui s'est passé J'ai beaucoup De difficulté À comprendre Comment La peur De la différence A pu Rendre des gens Aussi médiocres Puis encore aujourd'hui C'est ce qu'on voit C'est juste de la peur Je dis juste Mais C'est que ça peut mener À tellement Quelque chose de grave Et puissant Alors que je trouve Qu'on oublie Qu'on est On est On est tous Des êtres humains Et vous nous avez accueillis L'histoire que tu me dépeintes Tantôt C'est charmant C'est profondément humain C'est profondément Puis je pense que Ce que Jamie me racontait Aussi beaucoup De l'histoire Que vous avez La spiritualité Que vous avez Avec la nature Avec l'autre Quand tu disais Que tu as choisi Tes parents Toutes ces croyances Là C'est Ça a une beauté Vous avez une poésie Et un romantisme Vraiment émouvant Tu sais Et on est venu Briser ça Pourquoi? J'ai J'ai de la difficulté À comprendre J'ai beaucoup De difficulté À Fait que c'est moi Qui te remercie D'être là aujourd'hui Parce que C'est toi Qui m'éduque Puis c'est toi Qui éduque Les gens Qui nous écoutent Puis on est en retard Et je m'en excuse Fait que non seulement Je te remercie Mais je m'en excuse Du moins Pour ce qui m'appartient De cette De cette éducation-là C'est un beau cadeau Une de nos lois Que je vais apprendre Pendant la commission D'enquête Puis c'est beau Parce que même moi Je suis en apprentissage Parce que quand je disais On nous a pas appris On nous a cachés Ou on nous a pas dit D'où on venait On est en train De se réapproprier Nos Nos modes de vie Ou nos Nos fondements De nos De nos nations Et Une des valeurs Était la réciprocité L'interdépendance Et le respect Et réciprocité C'est que Je te donne Tu me donnes Donc aujourd'hui C'est pour ça Moi que je te dis merci Parce que tu m'as donné Cette chance-là Mais j'avais pas pensé Que je pouvais aussi recevoir Fait que je le prends Puis avec une petite larme Un petit moton ici Mais un petit moton content Merci Et là si on poursuit Parce que bon évidemment Dans tout ton être T'es militante Mais là t'es rendue À l'Université Laval Oui c'est fun Donc là t'es rendue Enseignante C'est ça que tu fais C'est quoi T'es conseillère Conseillère Oui J'ai promis à mon âme À moi De finir mon baccalauréat Un jour Ou en tout cas D'avoir un diplôme universitaire Et je pensais pas Être employée Par une belle université Alors l'université M'a demandé De travailler avec eux autres Pour les accompagner À faire un virage Qu'ils avaient déjà pris Pour faire plus Faire mieux Sur les questions Qui touchent les Autochtones Les étudiants Autochtones bien sûr Puis aussi Les 17 facultés Donc ça me permet De me promener D'une place à l'autre Et c'est pour ça Que j'étais un petit peu en retard J'étais avec la faculté Des infirmiers Et infirmières Ils veulent faire mieux Et plus Puis on a eu Des beaux témoignages Alors c'est ça Mon travail Des conseillers Mais c'est aussi De mettre en place Une belle stratégie Un beau plan d'action Qui va s'appeler L'Université Laval En action Avec les premiers PEC Qu'on va dédier À Joyce et Chacob Donc ça va amener L'institution À s'engager Pour les prochaines années À travailler en partenariat Avec les premiers peuples Et s'assurer Que des situations Comme on a connues On puisse dire Ces choses du passé Mais ça Ça va prendre du temps Mais il faut le faire maintenant Je trouve qu'il y a un mot Là-dedans Qui est super important C'est l'engagement Parce que c'est facile De dire Ou de souhaiter Après ça Le mot engagement Il y a quelque chose Vraiment Dans le mouvement Dans le changement Et justement Comment vous allez L'effectuer Ce changement-là Comment vous allez Il s'effectue De la façon Qu'on veut le préparer Et proposer Bien c'est des autochtones Et l'université Qui ont réfléchi À les comment Et les pourquoi Alors dans ce plan-là C'est de faire en sorte Qu'on s'assure À avoir un centre Des premiers peuples Donc un espace Pour accueillir Les étudiants Et étudiantes Des Premières Nations Et inuit Parce qu'en ce moment C'est pas évident Mais là Il y a la COVID en plus Donc de créer Cet espace physique-là Entouré d'une expertise Qui va répondre aux besoins Ça c'est fondamental Ensuite D'essayer de former C'est plus gros que c'est-il L'Université Laval C'est 70 000 Moi je le savais pas C'est gros C'est plus gros que chez nous Alors c'est d'essayer De former À moyen et long terme Tout le personnel Les professeurs Et tous les étudiants Qui vont là Peu importe le programme Sur les questions Qui touchent les Autochtones Parce qu'éventuellement On sait qu'ils vont être Touchés Confrontés Ou amenés À travailler Avec des questions Qui nous touchent Alors ça C'est des beaux rêves Puis évidemment De développer des partenariats Plus solides On demande beaucoup Des choses sur les Autochtones Mais des fois On n'est même pas Assis à la table Pour échanger Ça ça serait cool Ça oublie ça Alors c'est d'amener Des partenariats Officiels Avec l'université Alors il y a Cinq grands axes Dans lesquels Je suis très bien Ouais Ouais Fait qu'on va Annoter ça Le 1er décembre Ah mon dieu Fait que c'est là Ouais C'est quasi scoop Oui Ouais 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 Extraordinaire Mais là J'imagine que ça Ça donne Ça aide à respirer Un peu mieux J'imagine Moi Moi ça Quand mon amoureux me dit Je sais pas si t'as remarqué Et des gens aussi Via le zoom Faut le faire Que j'ai l'air d'avoir Des yeux qui brillent À cette heure D'avoir des épaules Plus légères D'avoir un visage Plus calme Ça démontre que Mon milieu de travail Me fait vivre De belles émotions Alors que l'autre Je vivais l'émotion Puis je regrette pas du tout Mais c'est pour ça Quand je suis allée À Laval Je leur ai dit À mes patrons Patronnes Je vous donne Une petite robe rouge Moi là C'est mon gage Si vous voulez Qu'on travaille ensemble Puis qu'on rame ensemble On va honorer La vérité des femmes Qui ont partagé À l'enquête Dans vos programmes Dans vos façons de faire Alors Ils ont dit oui Fait que ça m'a comme Ah Mais c'est évident La commission Comment t'as fait Pour passer au travail Justement toi Qui es une éponge Qui absorbe ça Et avec raison Parce que C'est pas l'histoire De gens inconnus C'est l'histoire De ton peuple C'est l'histoire De tes soeurs Tes comparses Tes amis Qu'est-ce qui t'a Qu'est-ce qui t'a aidé À être ici Devant moi aujourd'hui Je me suis entourée De femmes et d'hommes Donc des coucoums Spirituels Qui ont vécu Ou qui sont encore Victimes Mais aujourd'hui Des femmes Des modèles Qui ont dévictimisé Tout ça De Québec Pénélope Et de J'allais dire B.C. Vancouver Dans le temps de l'Esset Avec Bernie Donc elles étaient Mes grands-mères Spirituelles Pour m'accompagner Donc ce sont Les mentors Les plus informés De c'est quoi Une violence coloniale Ou etc Ensuite je me suis entourée De santé Je veux dire Plus psychologue Et travailleuse sociale Et d'une équipe Québec De gens autour de moi À tous les soirs Fallait qu'ils me fassent rire Fallait Pour pas que Je revienne Lourdes Et quand j'arrivais Une semaine Une semaine À Québec Mes enfants savaient Et mon partenaire Ça pouvait me prendre Une journée Avant de Revenir La conjointe La maman La tanante La chialeuse La cool La commissaire Mais plus sédentaire Pendant cinq jours Et Ouais Mais ce sont Des amis Une famille Puis une expertise Psychosociale Et autochtone Qui vont m'avoir aidé J'aimerais ça Que tu me parles De tes Tes deux Guides Tes deux Tes deux Tes Nocum Oui Minocum Oui J'aimerais ça Comment tu les as rencontrées Qu'est-ce qu'elles t'ont appris C'est quoi l'histoire De ces femmes-là Quand on fait de la politique Communautaire Ou gouvernement J'imagine Ça doit être la même affaire On émet des idées Puis On voit pas Le résultat Nécessairement Et Trois femmes S'ils sont venus me voir J'étais toute jeune On avait le droit encore De fumer dans nos bureaux C'est la rue Sainte-Catherine À Montréal Je suis présidente De femmes autochtones Du Québec Puis il y a trois belles femmes Qui rentrent On allume Il y a une roule Ces cigarettes Et on fume Puis on jase Ils me présentent un projet Veulent partir Une maison d'hébergement Puis là moi dans ma tête Quel programme Quel financement Je capote Je suis vraiment cartésienne Ce qui n'est pas mon style Mais là Oui je l'étais Mais Elles sortaient Elles l'ont dit On a créé un projet Dans notre cave Mais on aimerait ça Que ça soit vrai Puis on le sait Que ça va être vrai Bien c'est vrai Aujourd'hui 10-15 ans plus tard Ils ont à peu près 8 projets En branle Ils sauvent des vies Ils mobilisent du monde Ils brassent du monde Ils changent du monde Ils m'ont sauvé deux fois Maison d'hébergement Pour femmes autochtones En difficulté Puis 5 autres projets Etc Etc Et c'est là où j'ai dit Penella Peux-tu me guider Elle m'a dit Ah ben non T'es ma mentor toi Non non Oublie ça toi Alors elle a accepté La réciprocité Oui Ben oui Ah j'ai pas pensé à ça Et Bernie Bernie J'ai toujours été En admiration Elle doit faire 4 pieds 5 Genre Ou 10 Mais toute mignonne Toute petite Mais on en a peur Puis Toutes les deux Viennent de la communauté Des deux esprits Et Bernie Elle a un vécu Hallucinant Tu sais juste dans sa famille Il y en a qui sont disparus Assassinés Retrouvez mort Le fléau De drogue Va avoir tué Ses frères et soeurs Etc Sa mère Elle a tout vécu Et quand elle a su Que j'étais commissaire Elle m'a appelée Puis elle m'a crié après Puis moi c'était mon idole Depuis 2001 Je la connaissais De loin Hey J'écoutais ça Mon English C'était rouillé Et je dis Attends un peu On va se rencontrer Et quand je suis allée À Vancouver J'ai dit Au lieu de me crier après Parce que c'est vrai Ce que tu me dis C'est vrai Peux-tu me guider Bien ça a été Mon nom Mon devant Mon à côté Mon Lève-toi Ou arrête-toi Alors ça a été Des femmes hallucinantes Puis elles le sont encore Est-ce qu'il y a toujours eu Ce partage-là Entre les différentes Communautés autochtones Je te dirais que oui Je te dirais que oui Dans bien des domaines Des fois on va avoir Nos divergences Puis nos Nos chicanes C'est humain Mais il y a toujours Quelque chose Qui nous rassemble Puis l'humour La culture L'amour J'ai des enfants Avec un one that Tu sais Il y a des nations Qui vont J'ai eu Des enfants Avec une autre nation Alors tu te dis Il y a des choses Qui nous ramènent ensemble Il y a des fondements Le commun Des valeurs communes Qui nous ramènent ensemble Puis après ça De façon naturelle On se dit Bien ça Moi je vais retourner Plus dans Ce que moi je crois Alors oui Oui Puis beaucoup même Hum hum J'imagine qu'il y a des événements Comme la commission Aussi ça rallie Les différentes nations C'est les deux Ça nous rallie Ça nous divise Mais ça c'est Quand je dis divise C'est parce qu'on va avoir peur D'être sous-représenté Tellement que c'est vaste Comme chantier Et que les besoins sont grands Et que c'est souvent On fait ça vite C'est une demande politique Dans un mandat très court Alors on sait que des gens Du nord vont être Moins sollicité Ou interpellé C'est là où ça va diviser Alors c'est d'être original De trouver des façons Qui va accommoder Et ou qui va aller chercher Ce silence Qu'on a trop longtemps Tassé là Qui devrait pas être silencieux Mais sinon Le rassemblement De voir Quand je l'ai dit tantôt Qu'on va avoir ébranlé Une planète au complet Ça pour moi C'est un grand rassemblement Qui a fait ça Comment tu t'es ramassée À la tête de la présidence Parce que tu disais Que ça fumait encore en dedans Donc si je fais le calcul T'étais dans ta vingtaine Jeune vingtaine 28 ans 27-28 ans Tu sais Comment tu t'es ramassée là À Femmes autochtones du Québec Oui Je travaillais au Centre d'amitié De Montréal Comme réceptionniste Puis j'étais À l'Université du Québec Puis après ça À Concordia Je m'impliquais Avec le réseau De Montréal Pour local Des femmes autochtones De Montréal Qui disait Et comme jeune Puis à un moment donné Il y a du monde Qui m'a dit Tu devrais faire Une petite conférence On voit du potentiel En toi Je n'étais pas capable De parler en public J'avais chaud aux mains Puis c'était sec Dans la gorge Alors je me suis préparée J'ai eu des coachs Puis à un moment donné Après ma conférence Il y a Des anciennes présidentes Des nouvelles Des présidentes La présidente qui était là Et quelques Québécois Est-ce qu'ils ont dit Je ne sais pas si tu le sais Mais Des gens vont avoir du potentiel Toi là Alors j'ai été coachée Et à un moment donné Je me suis présentée Puis j'ai appelé ma mère Une semaine avant l'élection Je me suis dit Maman Je me présente À Femmes autochtones du Québec Tu connais-tu ça? Il y a eu un petit silence Puis elle pleurait Je me suis dit Maman Qu'est-ce que t'as? Elle dit C'est moi Qui a co-organisé Puis co-créé Femmes autochtones du Québec Non Je me suis dit Ben voyons toi Tu ne le savais pas Non Impossible Ben là Je venais de comprendre J'ai dit C'est pour ça Le drapeau Que je trouvais lettre Dans le salon Bastard C'est le plus beau drapeau Alors c'est comme ça C'est arrivé Elle m'a coachée Sans s'en rendre compte Elle a oublié de me le dire Puis je suis allée Puis après ça Elle est arrivée Wow Visiblement son enseignement Même sans le prévoir A fonctionné Et voilà Elle est tellement fière aujourd'hui J'en doute pas Avec raison Ta première conférence Te souviens-tu De qu'est-ce que t'abordais? Oui Fallait que je parle Des trois types de gouvernance Si on avait L'autonomie gouvernementale En milieu urbain Ah ben écoute Ben si Tronette Ben oui Fallait que je lise Le rapport de la commission royale Dans lequel Tu n'es pas peut-être Puis moi Je suis une artiste Je ne voulais pas lire Je voulais voir Et regarder Et entendre Et si Tronette Alors fallait que je fasse Des dessins Alors j'ai écrit ça Dans mes mots Puis j'ai présenté ça J'ai eu chaud Mais chaud là Ben écoute Tu m'as juste dit le titre Puis j'ai eu chaud là Oui Puis j'ai genre 23 ans là Tu sais Aucun bon sens Ouais Et là Est-ce que t'en fais encore aujourd'hui? Est-ce que tu Des conférences? Ouais Oui 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 Puis toute école Secondaire, primaire Ou collégiale, universitaire À chaque fois qu'il y a une demande Zoom ou physique Ben moins à ce temps Que physique C'est oui Parce que pour moi Je suis là Si on peut influencer Une ou 14 personnes Let's go Est-ce que Je sais même En tout cas Je sais pas C'est la question qui me vient en tête Puis je pense pas Que c'est nécessairement La bonne question Parce que je pense Je sais la réponse Mais quand même Je te trouve patiente Je vous trouve patient et patiente D'accepter Et généreux aussi D'accepter de nous éduquer Alors que C'est comme notre responsabilité Donc encore une fois Je te remercie Parce que Mais mettons quelqu'un Qui sait pas par où commencer C'est quand tu vas faire une conférence Dans une école C'est quoi que tu racontes Par où tu commences Ça va dépendre Souvent c'est les gens Qui ont des sujets Sur lesquels on aimerait Qu'on élabore Puis si je suis pas capable Bien il y a d'autres Qui vont le faire Parce qu'il y a beaucoup de gens Qui font ça Et des fois Quand eux-mêmes Savent pas par où le prendre Bien Quand j'avais Dans ma fin vingtaine Je demandais C'est quoi pour toi Un autochtone Ou une personne Issue d'une première nation Puis je vais y fort C'est quoi ton préjugé Et à partir des préjugés Qu'on avait mis sur un tableau Ou un flip chart C'était à une époque Flip chart Et on déconstruisait Pour arriver à Qui nous sommes aujourd'hui Lors de cette époque-là Évidemment Alors c'est là Où on va déconstruire Les mythes Puis expliquer Pourquoi on s'est retrouvé Avec ce genre de Perception ou idée Ou pourquoi on pense ça De toi Ou etc Alors ça va être Ça va être comme ça Que je vais souvent construire Une conférence Mais ces temps-ci On me demande surtout De parler De l'enquête Ses effets Sa raison Pourquoi Etc Ou le racisme systémique Donc il va y avoir Des thématiques qui influencent Ou des moments Qui vont influencer Les thématiques Vice-versa Mais le plus trippant Là c'est quand Qu'on voit Ces jeunes-là Puis pas autochtones Devenir les ambassadeurs Puis brasser leurs institutions Pour qu'on On oblige Une meilleure information Formation et formation Tu te dis Si Trenette J'aime ça Puis ça c'est pas juste À cause de moi C'est un peu tout le monde Alors Mais j'ai l'impression Qu'il suffit D'entendre votre histoire Puis on peut pas être froid Et la vivre C'est ça Quand tu la vis C'est encore plus fort Un Québécois tantôt Professeur qui m'a dit Je suis ignorant Je comprends rien Mais quand on m'explique Puis que je le vis Ça pogne Ça punch Puis après ça Tu te dis Ouais Ouais Si je peux influencer La relève Par mon pouvoir de professeur Ou la magie Que j'ai comme prof Ben Ouais Mais il a dit La même affaire Il trouvait que j'étais patiente Il y en a qui ne le sont pas Puis je vais le dire aujourd'hui Pourquoi des gens Vont bloquer des routes Pourquoi des gens Vont manifester Ou faire des grèves de la faim Pourquoi des gens Vont Crier plus fort que moi Ben ils ont atteint Leur limite de patience Moi ma limite d'impatience Je l'ai vécue En dépression En burn-out En Puis vouloir le goût de vivre Ben ça me tente plus d'aller là Fait que quand je perds patience Ben je respire Je me donne des outils Pour rester après ça Dans la zone que j'aime mieux T'appelles Nocum Bernie Je texte Nocum Bernie C'est plus vite Elle texte Nocum Bernie Ben quand C'est la plus in des in Ça va vite C'est instantané J'aimerais ça avoir un Que tu me racontes Parce que Tantôt je te disais Que vous avez une poésie Vous avez un romantisme Dans ton enfance J'aimerais ça avoir M'imaginer C'était quoi Grandir Chez vous Ah c'était le fun T'sais Ma mère Puis mon père Ils ont su Bien gérer Le racisme J'avais pas le droit De grandir dans la communauté Qui est celle de ma mère Mathie Mécouche Parce que Elle avait marié Le plus beau québécois Voilà Fait qu'elle perd son statut En guillemets De femme indienne Est-ce que C'était bien reçu Dans la communauté Ça dépend Oui puis non Mais c'est pas bien reçu Plus tard Ok Où là Elle va Ils se divorcent Toutes les deux Elle a pas le droit D'être réinscrite Dans sa bande Ça s'appelle comme ça Une bande À cause de la loi Sur les indiens Exactement Qui était l'acte Pour l'émancipation Graduelle des sauvages Donc on voulait Nous assimiler Puis nous effacer Alors elle retourne Puis là moi c'est là Où c'est trippant Jusqu'à temps Que je commence À vivre une violence physique Là t'as quel âge À ce moment-là J'ai de 6 à 11 C'est le fun À 6 ans J'arrive à Sétil L'école québécoise Hé maman Maman On m'a donné un surnom C'est trop cool Ben j'ai pas dit cool Mais c'est le fun Kawi Shnalan Elle dit Accepte jamais ça Là on vient De t'insulter Parce que t'es innu Hé Ah ok Donc j'ai moins d'amis Finalement je pensais Que j'étais cool Kawi Shnalan C'est une Ah c'était une insulte totale Une insulte totale Oui envers les innus Ça c'était à Sétil Puis une fois qu'on réussit À s'installer à Malio Ma mère va vivre dans les sous-sols Dans des cabanons Ou dans des tentes Malio Ça c'est Malio C'est 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 Oui merci Puis moi je trouve ça le fun Mais elle est en train de combattre aussi le racisme Ou la discrimination Que sa propre communauté lui fait Parce qu'elle avait marié mon père Incroyable Mais personne Elle avait pas le droit de s'acheter une maison Parce qu'elle était pas inscrite Réinscrite Fait que moi je disais Hé on fait du camping C'est le fun Mais là à un moment donné Des adultes commencent à me cracher dessus Me pousser Me pitcher Du liquide Ou des chaises À côté de moi Maudite voleuse de job Excusez j'ai sacré Ou on me traite de nom Mais j'ai 11 ans là 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 ça fesse Là je réalise Maman pourquoi les gens me disent ça Puis là elle pleure Puis elle est forchée Puis parce que j'ai marié ton père Puis à 17 ans elle me dit Bon ben signe ici T'es rendue indienne Parce que la loi venait de changer Ah là je revivais une autre forme de violence Parce que j'étais pas une vraie Alors ça a été tough Mais en même temps Maliuténam Les grands espaces Chauffeurville Les grands espaces La chasse La pêche La trappe Le fleuve C'est tellement beau la Côte-Nord C'est tellement beau Puis le rire entre amis Les petites amourettes Les premiers essais de C'est là que je vais les vivre Dans ma communauté Et avec des inus Avec moitié de moi Ma culture J'ai tripé Et quand j'arrivais à Québec À Saint-Lambert Qui est Longueuil Je crois aujourd'hui C'était plus cordé T'es l'heure on soupe T'es l'heure on rentre T'es l'heure c'est ici Puis où est la liberté Alors là c'était comme deux mondes Le clash Alors j'ai trouvé ça tough Mais aujourd'hui Je suis contente Je pense que c'est ça Qui m'a donné Des outils pour vivre Assurément Je sais que Jamie me parlait De la forêt Elle est Atikamec Elle est de la communauté Atikamec Donc je sais que la forêt Était quelque chose de très Très spécial Très unique Si je ne me trompe pas Aussi elle m'expliquait Que du moins Amour ou je t'aime C'est aussi le mot Pour eau ou lac Si je ne me trompe pas Est-ce qu'en arrivant ici Justement à Longueuil La nature Est-ce qu'elle te manquait? Ben oui Ben oui C'est drôle J'ai des images Il y a un parc Proche du fleuve Où les gens vont courir À Saint-Lambert Et c'était automatique J'allais en dessous des arbres Puis là j'ai Il y a 12 ans À peu près 11 ans J'allais en dessous des arbres C'était C'était Ouais Mais il n'y avait pas Beaucoup d'arbres Donc c'est souvent Le même spot Ben malin Tu commences à réaliser Qu'il y a d'autres gens Qui utilisaient des plus vieux Pour d'autres choses Et des parties Et etc Des drôles d'odeurs Mais oui C'était Puis ce l'est encore Quand on va à Rivière-Georges Au Mouchuanopi Il n'y a pas beaucoup d'arbres là-bas Mais le sentiment de liberté Zéro technologie Puis la présence de mes ancêtres On le voit là Les roches L'archéologie est frappante Et est évidente Tu te dis Mon Dieu Ça fait 9500 ans Que c'est prouvé Qu'on est ici C'est beau Fait que Montréal Je vais avoir aimé Mais je vais l'avoir senti Ce qui me manque Ce sentiment Même à Québec De grandeur De grands espaces Ça fait 9500 ans On a des objets Qui le prouvent Oui Par les carbone 14 Incroyable Ouais C'est incroyable C'est émouvant Moi je trouve Je trouve ça triste Qu'on n'enseigne pas Cette histoire-là Parce que c'est tellement Une belle histoire Dans le sens L'histoire devient tragique À un certain point Mais si on recule Je suis persuadé Que l'histoire est magnifique Elle est magnifique Elle est généreuse Elle est accueillante Elle est mystique On parle de mammouth Dans nos récits La tradition orale Incroyable Puis t'as des Québécois Anthropologues Qui ont dit Ça doit être des mammouths Parce qu'ils parlent D'une grosse bête poilue Avec telle corne Fait qu'on était très présents Puis on l'a gardé Alors Les gens vont dire Légende Moi je dis récit Ouais J'adore ça J'adore ça Qu'est-ce que Parce que là On a parlé de ta mère De ses enseignements Qu'elle T'a Partagé Directement Ou indirectement Maintenant Toi Qu'est-ce que T'essaies de partager À tes enfants Parce que Visiblement De par ta présence Si tu le fais Avec le public Les gens Qui t'écoutent Mais à l'intérieur De ta famille Ou de ta communauté Ce que j'essaie de partager Avec mes enfants Beaucoup Beaucoup De choses Des fois Amun Ou à peine Puis le trio Aussi Ah j'aimerais ça Faire ce que tu fais Dans la vie Ouais Ben Fais pas ce que je fais Dans la vie De la même manière Va à l'école Moi j'ai arrêté l'école Il y a eu des raisons Pourquoi j'ai arrêté l'école Puis aujourd'hui Je veux pas que mes enfants Fassent ça Fait que j'essaie de partager L'importance De poursuivre À leur rythme L'éducation C'est très 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 personnel Ensuite Ce que j'essaie de partager À mes enfants C'est de pas faire un choix Parce que C'est très international Chez nous Il y a beaucoup de nations Au sein de mes enfants De par leur père De pas faire un choix Une Au détriment de l'autre Mais d'élever Et d'honorer Les deux nations Qui sont Dont elles sont Et elles sont porteuses Alors ça pour moi Ça c'est important Puis lorsqu'il y a Des situations De racisme Qui vont Émaner à cause L'école Les réseaux sociaux De pas répondre De la même manière De s'élever au-dessus de ça Puis de dire Non je suis pas obligée D'accepter Mais je ne parlerai pas De la même manière Parce que je veux pas Qu'on me le fasse Ça là je suis Je leur rappelle L'importance Puis je J'essaie de faire en sorte Aussi qu'ils puissent Quand qu'ils vont Trouver leur espace D'être bien Si un c'est D'être technicien En informatique C'est génial L'autre S'il veut être Premier ministre Du Canada C'est pas vrai Il avait du premier minus Quand il était petit C'était cute Mais il veut plus être ça Anyway Mais tu sais C'est de les encourager C'est sûr Je vais leur dire Je suis un peu stressée De ton choix Mais en même temps Il faut que je t'encourage Dans ton choix Parce que mon père M'a toujours Et ma mère encouragée Malgré les stress Que j'ai pu leur donner Mais en même temps T'as fait changer les choses Tu sais Qui fait que c'est un stress Qui est vraiment compréhensible Je suis pas parent Fait que je peux même pas M'imaginer Comment un parent Peut se sentir Quand il voit sa fille Aller au front Avec douceur Alors qu'elle a Toutes les raisons D'être agressive Puis comme parent T'es comme Mais défends-toi Caroline Tu sais Et de la laisser aller aussi Pour moi T'es pas en contrôle Tu veux défendre Mais en même temps Visiblement Ton enfant est en train De te défendre aussi De défendre ses proches Il y a quelque chose de Ben ma mère a pleuré Beaucoup pendant l'enquête C'est drôle que tu dis ça Parce qu'elle est douce Ma mère Elle a déjà été plus tough Mais on l'a tous été plus tough J'étais pas toujours douce de même Fait que Les profs Il y en a qui ont même oublié Que j'ai déjà été tough C'est drôle Et Pendant l'enquête Ça il faisait de la peine De voir qu'on pouvait m'attaquer De façon personnelle Ou attaquer l'institution Où là Avec ce qui s'est passé Avec Joyce De la revoir Et de l'entendre Dans l'émotion C'est comme si elle se sentait mal D'être pas agressive Mais de vivre cette agressivité Non non maman T'as le droit T'as le droit Mais C'est J'y ramène un peu sa médecine Veux-tu rester là Puis Je vais être cru Genre C'est pas ça qu'elle me disait Mais genre Pourrir Puis avoir un cancer Puis aller dans ce que T'as trouvé ça plate Une dépression Ou Ok Je passe à l'action Let's go Ça risque d'être long Mais au moins Je vais essayer de semer Des petites actions Pour amener peut-être Un petit ou un grand changement Mais oui Évidemment On parle souvent De racisme systémique Des fois Le mot en devient Comme Tout de suite Désagréable à entendre Je me souviens pas Avec qui je parlais de ça Ici même Mais je trouve Que ceux qui doutent de ça Ralentissent la conversation Parce que On n'a pas le temps On n'est plus rendu là Dans la question À savoir C'est-tu vrai Ou c'est-tu pas vrai Les témoignages Nous prouvent Donc en ce moment Notre opinion Par rapport à C'est-tu vrai Ou c'est-tu pas vrai Dans ma tête C'est comme On perd du temps On est rendu ailleurs Dans ce Je peux même pas croire Qu'on appelle ça un débat Mais dans cette conversation-là Ou dans cette malheureuse réalité-là Est-ce que Bien Moi je me dis Pour essayer de rester calme Oui c'est sûr Parce que des fois Tu sais Je le vois là Aux nouvelles Les visages On va juste parler de visage Qui fait le débat Sur le racisme systémique Bien des fois J'ai l'impression Que ce ne sont pas Les personnes Qui sont confrontées À ça Ou qui ont été Confrontées Mais vont le dire Quand c'est L'anglais Le français Lorsqu'on parle du Canada Mais on C'est dommage Mais c'est La communauté noire Une communauté culturelle Ou autochtone Qui va devoir Justifier Prouver Et débattre Bon ça moi des fois Je suis fatiguée Alors je suis moins Sur la place publique Pour ce débat Je vais dire débat Puis je me dis Bien il faut qu'il se fasse On est fait de même Il faut que les gens S'ostinent Citronnette Bien allez-y Ça a pris 30 ans Pour que les femmes Puissent voter Ça a été long là Imagine nous autres On arrive avec Discrimination systémique Ah non Racisme systémique Ah Pire que ça L'enquête nationale Mon père avait peur Quand j'ai dit Parce que je te le dis de suite Une des constatations Puis des preuves C'est plus génocide culturel C'est génocide Va pas là Va pas là Tu vas perdre ta crise Il y avait de la peine Puis il y avait peur pour moi Bien je dis Je suis pas là pour plaire Je donne des faits Bien là On parle même pas de génocide Mais peut-être dans 30 ans Mais au moins On va semer Dans la réflexion De la société Puis des états Que ça va être Un autre débat plus tard Mais il est là Il attend Mais c'est J'entends là-dedans Beaucoup de La réticence À accepter la réalité Ou les faits Je sens qu'elle vient Beaucoup d'une espèce Un orgueil mal placé Sûrement Tu sais parce que Sûrement Ça fait mal de savoir Que c'est un génocide Évidemment que ça fait mal Puis que c'est honteux Même moi j'ai eu peur De le dire là Bien j'imagine Comment ça Comment ça s'est passé Bien Amun Quand je restais Sur la rue Jeanne-Mence Son milieu de garde C'était une femme Du Rwanda Puis elle m'a raconté Son histoire Ça pour moi C'était ma définition Donc mon imaginaire Visuel S'est arrêté à ça Et avec l'enquête nationale Parce qu'elle te racontait ça Excuse-moi je t'ai coupé Mais elle t'a raconté ça Et ça résonnait en toi Plus tard Plus tard T'as compris que t'avais vécu La même chose Pas nécessairement C'est quand La commission de vérité Réconciliation C'est important Merci J'ai pas fait ce lien-là Arrive avec génocide culturel J'ai rejeté le concept J'ai rejeté le constat Moi-même Moitié nous Moitié québécoise Voyons donc Avec Radio-Canada J'essayais d'être poli Lors des entrevues TVA Ou en tout cas Les postes au Québec Parce que j'avais même pas fait Mes devoirs moi-même Où C'est quoi La définition Et quand L'enquête On est là Sur un petit post-it Au début Génocide culturel T'es comme commissaire Peut-être qu'on va le prouver Peut-être que pas Qu'après ça Tu te dis Mon Dieu Les enfants de Pacoachipi Tombent malades Dans les années 80 70-80 Traversent la rivière Disparissent 40 ans plus tard Ils sont où? Pas un Mais une dizaine d'enfants Après ça Tu te dis C'est pas juste une dizaine C'est une quarantaine au Québec D'enfants qui sont disparus Ah ben Si t'es honnête Ça tombe dans la définition De génocide Enlevant un enfant D'un milieu Puis le mettre Dans un autre milieu Après ça Stérilisation forcée Déportation forcée Voyons dans cette même Communauté-là Il y a quatre formes De génocide Qui pourraient être Nommées Puis après ça Tu multiplies ça Par le reste De tous les témoignages À travers le Canada Tu te dis Peut-être que l'État Avait une stratégie De faire en sorte Qu'on va Exterminer Ou tasser Ou diminuer Les nations autochtones Alors Après ça C'était d'aller chercher Des gens qui parlent Le jargon Juridique Mais aussi Français et anglais Qui amènent ce débat-là Parce que si c'était moi Bien je vais me faire Comme dit Bernard J'ai oublié son nom de famille Un ancien ministre Conservateur It's a bunch of Propagandists Il nous a traité de Propag... Je sais pas c'est quoi En français là Mais j'étais là Non Bon c'est ça C'est ce qu'il pense Moi je sais Maintenant je le sais On l'a vécu Et donc quand t'es revenu Puis t'as annoncé Que c'était un génocide Point Qui est un mot Qui est lourd de sens Et qui est basé Sur des faits Basé aussi sur une recherche Oui Puis une analyse juridique C'est ça Ça a été Ça a été Quoi la réaction Puis qu'est-ce que ça a changé Dans cette commission là À l'interne Ça a été de faire comprendre À notre équipe Nos équipes Puis d'autres C'était tellement évident Puis d'autres You sure you wanna go Tu sais la plupart C'était des anglophones Mais vous êtes sûr Vous allez vers là Vous allez tout perdre Votre crédibilité Puis après ça Ça a coulé Ça c'est stratégique Les gouvernements avaient accès À notre document Donc ça a coulé Donc ça permet À voir comment on peut Préparer des réponses Gouvernementales J'imagine Ça c'est un préjugé Excusez-moi Quand tu veux dire Ça a coulé Le rapport a coulé Avant le dépôt officiel Ok Donc il s'est pas rendu À quelques jours Avant de ce rendre Donc les gens Des différentes institutions Savaient qu'on allait Parler du génocide Alors ça a coulé Ça a spiné Ça a fait couler Donc Oui oui ok parfait Alors tout ça pour dire Qu'on va avoir des endroits Qui vont complètement rejeter D'autres vont faire Ok ils ont enlevé Le mot culturel Qui est socialement Plus acceptable Quand la commission De vérité et réconciliation Sur les écoles résidentielles Va avoir nommé ça Là on parle de Puis on explique pourquoi Puis on a une juriste Avocate québécoise Et son équipe Qui dit pourquoi Alors en anglais Et en français Fait que moi Ce que ça me dit C'est qu'on vient D'amener un outil À ceux et celles Qui prétendent que oui Et à ceux et celles Qui prétendent que non Puis les indécis Bon maintenant Vous l'avez là l'outil Avec des preuves Continuez à réfléchir À débattre À instruire Ou à croire Ou à décroire Mais on vous a donné Des preuves Ça c'est Ça vous appartient Puis ça c'était Mon devoir de le faire T'as les Nations Unies Qui ont réagi Tout de suite T'as l'organisation Interaméricaine Qui a réagi tout de suite En disant Ouais Bon ben Peut-être qu'on doit Regarder Ce que le Canada Doit Répondre Aux prochaines rencontres Onusiennes Ou interaméricaines Fait que c'est pour ça Que je dis qu'on a fait Bouger une planète Hum hum Est-ce que ça fait plaisir aux gens Non C'est normal Ça dérange Mais au moins Sur le plan juridique Social et politique Puis mouvements sociaux Il y a un outil qui existe Pour réfléchir J'imagine qu'à ce moment-là Tes parents Comment ils ont réagi J'imagine Ma mère pleurait Elle me dit T'es courageuse C'est ça qu'on vit Puis c'est pas Dans C'est pas Il y a toutes sortes de formes De génocide Tu sais C'est pas Mourir massivement D'un coup sec C'est à petit feu Et à long terme Mais pour être sûr Que ça ne revienne plus Hum Et du côté de mon père Bien Il y a eu peur Mais Le jour Où on a remis le rapport Il y avait bien plus De larmes que ma mère De fierté Puis de Tu sais De marcher À côté de sa fille Puis d'assumer Que sa fille Elle a fait un choix Fait que ça Pour moi Je suis contente Qui soit encore là Mais le choix De la vérité Ben oui Oui Mais tu sais Quand ça dérange La vérité Ça crée des Des divisions Des déchirures Aujourd'hui J'imagine que tu te réjouis D'avoir fait ce choix Réjouir Pas vraiment Mais je comprends Ce que tu veux dire Évidemment Que c'est un choix Qui est difficile à faire Oui Je me réjouis évidemment Pas de la situation Que t'exposes Ça m'a fait sourire Puis je suis pas mieux C'est sûr que Ça apparaît pas dans le son Peut-être dans le YouTube Mais On a pleuré de fierté Les Québécoises Qui ont participé À ce document-là Puis l'équipe Puis c'est tous des juristes Puis moi la militante Puis ils me disaient Toutes non on peut pas Ou non c'est pas faisable Puis j'ai poussé Poussé J'ai dit Arrêtez de penser Qu'on peut pas Puis que Après ça T'as Kayal L'ancienne commissaire Qui dit I hope you know It's because of you Bien j'ai dit Probably Mais si toi Tu m'avais pas aidé J'aurais été tout seul Puis ça aurait pas bougé Puis Fanny qui me dit J'espère tu sais Que c'est à cause de toi J'ai dit aussi Toi t'avais pas Fouillé dans nos preuves Puis signé ce document J'aurais beau dire Je pense qu'on a Quelque chose ici Je pense que c'est Collectivement Alors j'ai voulu Repartager Cette fierté là Ou cette décision Mais ça revient Ça revient à ce que tu disais tantôt La puissance individuelle Oui Donc ça partait de toi Évidemment T'as probablement Inspiré Les gens autour de toi Et les personnes autour de toi À À te suivre là-dedans Avec leur force Et leur connaissance À eux et elles Qui a fait en sorte Que chacun Vous avait fait ce choix là Individuellement Et finalement Vous avez fait Ça a fait influencer La planète au complet La planète au complet Vous a regardé finalement Mais c'est la partie D'une personne Qui finit par choisir De dire la vérité Nous avions fait le choix Collectivement Mais on ne s'était pas donné Les outils pour que ça bouge Puis moi là Quand ça ne bouge pas Ça me dérange C'est là Là ça je vais le prendre ça Donc oui Là-dessus oui C'est des femmes Des témoignages Ok mais là tu fais quoi Arrêtons de rester assis On le met-tu dans le rapport Non non On le met Mais avec des preuves Une journée Mettons de témoignages Comment ça fonctionnait À ce moment-là Quel courage Premièrement C'est du courage Pour ces personnes-là 40 ans de silence Où c'est des gens Qui ont Qui ont pris Toutes les places publiques Pour expliquer ça Donc on avait Un mix De personnes Qui venaient parler Comment ça ressemble C'est qu'il y a Toute une préparation Des gens Qui vont aller Sur le terrain avant Rencontrer les familles Leur demander Quel type de témoignages Qu'elles voulaient D'approche Et ainsi de suite Tant psychosocial Spirituel Et Est-ce que c'est en public Privé Ou écrit Et après ça Les gens À l'époque Dient Ça va être très Protocole Non 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 C'est des gros câlins Et c'est là Qu'on nous enseigne La réciprocité Donc on les accueille Et la personne Venait accompagnée De plusieurs Ou juste une personne Et si c'était public On lui laissait Le temps qu'elle voulait Pour parler Dans la langue De son choix Autochtone Anglais Ou français Et elle était entourée De gens Mettons si c'était Des aînés Qu'elle préférait avoir Ou un ex De la GRC C'était vraiment À respecter Après ça On lui donnait Un petit cadeau Parce qu'elle nous a donné Un cadeau Sa vérité Et on lui donnait Des cadeaux Qui viennent De différentes nations Pour lui dire Merci Et avec ça Nous on va essayer De développer Des questions Pour les institutions Que tu as soulevées Ou mentionnées Alors c'est dans L'émotion beaucoup Dans la spiritualité Des fois dans le Par où je pogne ça Parce que c'est Tellement gros Et par la suite Les gens quittent On espérait Puis ça Des fois on l'échappait Des fois on l'avait Que toute l'équipe Pouvait encore L'accompagner Pour les six mois Qui allaient suivre L'équipe qu'on appelle De santé communautaire Ou des gens du milieu Pour être sûr Que la plaie soit Parce qu'ils réouvraient Une plaie C'est clair Ouais Des fois les gens Tombaient Fallait les sortir Quasiment en ambulance Tellement que C'était trop Puis d'autres Tu les vois Dans les réseaux sociaux Ils ont réouvert Des dossiers On trouvait des réponses D'autres On sont devenus Des leaders Fait que là T'as toutes sortes De succès Ou de tristesse Mais ça ressemblait À ça une journée Et c'était intense C'est sûr Intense Puis des fois On se faisait Attaquer Puis c'est là Là fallait rester calme Parce que Ok rappelle toi T'es juste Un outil Parce que tu représentes L'institution Qui l'a Bafoué Ou tué L'institution Qui a échappé De quoi Tout croche Alors assume Ça vient avec Les responsabilités Puis des petits cadeaux Après Ils se donnaient Des petits cadeaux Des petits câlins On broyait Notre vie On riait On se sentait légère Ça ressemblait De mon point de vue À ça De ce que j'entends De ce genre De journée Évidemment J'entends La tragédie J'entends La tristesse J'entends La souffrance Et tout ça Mais j'entends aussi Beaucoup de chaleur humaine Beaucoup d'accompagnement Beaucoup de Compréhension D'ouverture De douceur Encore une fois Avec La vague De dénonciation Qu'on a vécu Cette année Avec Le hashtag MeToo Qu'on a vécu En 2017 Est-ce que Le genre D'expérience Que tu as vécu À la commission Il n'y a pas Là-dedans Peut-être Une manière De revoir Comment on reçoit Une victime Dans le système Judiciaire Carrément Carrément Parce que La même Organisation La commission Sur l'Enfada Les femmes assassinées Disparues Lorsqu'on était Avec les familles Et les survivants Et survivantes On avait Cette douceur Aussitôt Qu'on est arrivé Avec la partie Institutionnelle Et expert Citronnette Qu'on ressemblait À un tribunal Et que j'aimais pas ça Mais On était revenu À un concept Traditionnel De la partie Ayant la qualité Pour agir Sont assis là Les témoins Sont assis là Puis blablabla Là j'étais comme C'était tellement Plus mon monde Mais en même temps C'était d'aller Challenger En quelques minutes Tout questionné Mais C'est là Où encore une fois Des avocats Des gouvernements Certains hommes Aussi avocats On dit Je ferai plus jamais Mon travail De la même manière Quand je vais recevoir Une victime Ou une personne Touchée par Un ou plusieurs traumatismes Vous m'avez enseigné Vous m'avez ébranlé Vous m'avez sorti De mes zones de confort Vous m'avez dérangé Mais maintenant Quand je travaille Puis des fois J'en voyais avant la COVID À l'aéroport En anglais surtout Regardez là Ce qu'on a fait Je vais vous envoyer On a viré de quoi De bord en bord À cause de votre approche Ah Intéressant C'est minime Mais tu dis Ouais Ça répond à ta question Parce qu'il y a des gens Qui ont voulu faire différemment Est-ce que c'est utopique De penser Que ce serait possible De ramener un petit peu De douceur Puis d'humanité Dans ce genre de contexte Il faut C'est ça qu'il faut Il faut En peu de temps Les gens Ils doivent en passer du monde Puis le lien de confiance Quand il est établi Le dialogue est beaucoup plus fluide Plus profond On a plus d'informations Puis si c'est Cordé, cordé Ça va tout croche Fait qu'on échappe Beaucoup de choses Alors humaniser Mais c'est le manque de temps J'imagine qu'on nous donnerait Comme argument Mais il faut C'est vraiment J'ai toujours des frissons Je te remercie encore une fois D'être ici, Michel C'est vraiment, vraiment apprécié Qu'est-ce qui est C'est quoi la suite? C'est quoi On a parlé évidemment De ce que l'Université Laval Peut faire comme mouvement Mais la conversation Avec le gouvernement Est-ce que tu l'as? Je sais qu'à tout le monde en parle Tu étais accompagné Du chef Atikamekw Oui, constant Qui est extraordinaire Vraiment Est-ce que cette conversation Est-ce que cette conversation-là Est plus ouverte? Est-ce que Parce que C'est pour ça que j'en reviens beaucoup Avec la patience Je vous trouve patient Parce que c'est un dialogue de fou C'est vraiment un dialogue de fou Puis c'est de la politique Puis ça joue Puis c'est froid Puis tout ça Mais concrètement C'est quoi qui se passe? C'est quoi la suite? Ça c'est les thérapies Qu'on a avant nos réunions Avec les politiciens Entre Puis il y a les hommes à ce temps Pour arriver après ça Puis des fois Non, non Il y a des gens qui perdent patience Il y a des gens qui perdent patience Je les entends Je les écoute Et des fois ça peut être Ah, merci Ça fait du bien de voir Qu'il y a quelqu'un qui brasse ça Mais c'est quoi que ça prend? Moi je le dis souvent Bon, on a un nouveau ministre Là en ce moment Au secrétariat aux affaires autochtones Bien, il semble avoir Plus de dialogue Avec le chef régional Et le leadership autochtone Bon, bien ça Il faut que ça soit maintenu Mais il faut aussi s'assurer Qu'on n'est pas juste là Pour faire de belles petites annonces Puis couper un ruban Mais d'avoir un espace de dialogue Où est-ce qu'on peut s'ostiner un peu Dire les vraies choses Pas obligé d'être au grand public Puis ça, M. Lafrenière On se l'est proposé De pouvoir le faire Informellement Comme sage Ou comme grand-mère Ou comme femme Alors ça, pour moi C'est une première Puis ça, je vais le saluer Mais ça dure combien de temps? C'est encore La volonté d'un individu Et non Une culture organisationnelle C'est ça qui manque La culture organisationnelle Et je me dis tout le temps Pourtant je l'ai dit à quelques reprises J'aimerais seulement prendre un café Avec M. Legault Pour lui dire Regarde Je suis sûr que t'es un bon gars Je le sens Je t'ai déjà vu dans une autre vie Je t'ai déjà entendu aussi Dans une autre vie Mais comment ça se fait Que dès qu'il y a des dossiers Qui touchent la question autochtone C'est comme s'il y avait un malaise Il faut qu'on le crève l'abcès Puis on n'est pas une nation Nous sommes plusieurs Donc cette diversité-là aussi Il faut la respecter Alors je ne sais pas Le statu quo Il faut le briser Oui Il faut le briser C'est plate que cette conversation C'est inévitable Que cette conversation-là Passe par le politique Mais le politique Est tellement là Pour être réélu Que malheureusement Des fois on en oublie Justement l'humain Je trouve De revenir à La réalité de la souffrance La réalité Qui se passe Dans les réserves Et autour Et de voir Qu'il faut Il faut arranger ça Il faut fonctionner ça Il faut rallier ça Je sais Je sais qu'il y en a Qui le font super bien J'ai eu la chance De faire de la tournée au Québec Donc j'ai quand même Été un peu partout Puis je sais que À Amos Je sais que ça se passe bien Que les communautés Se parlent Et qu'il y a un partage Et de la réciprocité Et de l'échange Alors que Ailleurs Ce n'est pas nécessairement La vérité Qu'est-ce que Mettons quelqu'un Qui est à l'écoute En ce moment Qui entend parler de ça Pour la première fois Et qui souhaite aider Ou accompagner Ou comprendre Ou participer À ça Par où on commence? Il y a plusieurs façons De s'auto-informer C'est déjà un bon départ Si on prend référence À la littérature Qui existe Dans l'immédiat Mais tes réalités Qu'on retrouve Sur le site De la commission Des droits de la personne Et de la jeunesse Juste ça C'est un document Troisième édition Qui donne une bonne base Sociopolitique Des questions autochtones Ici au Québec Et au Canada Ça c'est déjà Un bon départ Mais mettons Que je vais fouiner Puis que je sais Regardons Le Québec En ce moment Il y a deux grandes consultations Qui se passent Une sur la sécurité publique Le rôle policier Son mandat Etc On regarde Qui sont les membres Du comité Il y a zéro Autochtonne Puis Dieu sait Qu'elle est dysfonctionnelle On a eu Une commission Vient à cause Des relations dysfonctionnelles Entre la police Et les femmes autochtones Puis il y a une commission En FADO Québec Qu'on va avoir co-signée Là tu te dis Bon ben là Ok Ça peut-être De rappeler au gouvernement L'importance D'avoir Une voix Ou des voix Des Premières Nations Et Inuit L'autre c'est À chaque temps d'année On parle de 10 ans Des fois 18 ans Des fois 15 ans Le Québec Va revoir Ses compétences En matière d'éducation Et d'enseignement Les prochains profs Qui s'en viennent On leur a proposé Un groupe D'Autochtones Et d'universités De créer Une 15e compétence Sur les questions Historiques Et contemporaines Des premiers peuples Non Pourquoi ? Je ne sais pas Non Juste non Non Juste non Qu'on va nous mettre Un petit peu Par-ci par-là Non Non Les groupes Québécois Et autochtones Vous ont dit C'est ça qu'on veut Puis c'est là Que ça se passe Alors si quelqu'un Voulait aider Peut-être de dire Hé on a la chance De revoir l'histoire Et de former Notre élève De demain Mieux outillé Sur les questions Autochtones Au Québec Comme au Canada Pourquoi ne pas ajouter Cette 15e compétence Alors le conseil En éducation Des premières nations Le CEPN A parti De cette démarche-là Puis je me disais Ah Alors j'ai même Dit au ministre Lafrenière Vous avez là L'opportunité D'être différent Des autres De faire Votre marque Dans l'histoire Fait que Ça c'est quelque chose Que les gens pourraient Là dans l'immédiat Dire Il y a une compétence Qui est proposée Qui pourrait être bénéfique Pour tout le monde Mais oui Mais puis Ah c'est Moi je ne sais pas Pourquoi c'est non Mais en plus C'est dire non À la vérité C'est dire non À l'histoire C'est dire non À En fait Dire non à ça Je trouve que C'est quand même Aussi Une espèce de C'est démontré Qu'il y a des gens Qui ne souhaitent pas Que ça change Et ça C'est super C'est terrible J'essaie de ne pas Être fataliste Mais c'est ça La vérité Dire non À la vérité Parce qu'elle t'arrange Ce n'est pas complaisant C'est injuste Puis c'est dur La vie Mais en ce moment On est super privilégié Puis toi on dirait C'est comme Ah non Je vais continuer Dans ma petite ouate Puis Ouais Alors c'est ça Alors c'est pour ça Moi que je me dis Des fois Ce sont des actions De même Qui fait qu'on On se repogne encore Plus tard À se dire les mêmes affaires Tu sais Giselin Ça fait longtemps Qu'il fait de la politique Giselin Picard Ça fait longtemps Il doit être découragé Lui aussi des fois Mais là Tu sais Je me dis Il y en a beaucoup Alors On a plus d'alliances Plus de nouveaux visages De gens Que je n'ai jamais vus Dans les manifestations Ou des gens Qui vont débattre Ou échanger Sur ce qui nous touche Je dis Ah bon Bien ça C'est encourageant Puis il y a une jeune relève Qui demande aussi Au gouvernement en place Pourquoi Ce statu quo Il faut arrêter Alors ça C'est encourageant Mais Avoir eu 22 29 ans 30 ans Je pense que J'aurais Été beaucoup plus Pas agressive Mais Avec le refus De la compétence 15 Là J'essaie de comprendre Pourquoi Mais ce qui me soulage C'est qu'il y a Trois universités Qui ont dit Ok Puis sûrement d'autres Qui ont dit Vous voulez pas le faire Bien nous autres On va le faire Extraordinaire On va informer Notre nouvelle relève Mais Faut que le gouvernement Embarque Mais une chance Que les universités L'ont pris Mais ça revient Au communautaire Ça revient Au communautaire Les universités Qui font le choix Humain Individuel De faire Nous on va le faire Puis Ça je les remercie Mais oui C'est une chance Qu'elles ont fait Ce virage Extraordinaire La commission vient Comment ça s'est passé Ça a-tu été concluant Pour ma part D'où je suis Moi J'ai beaucoup De respect Pour les gens Qui ont travaillé À l'intérieur Même si on sait Que c'est difficile C'est pas évident C'est pas parfait Peu importe National Où vient Et C'est que Encore une fois Même si on dit On est écoeuré D'avoir des commissions Moi je suis encore Dans l'école Qui est C'est un document Qui est actuel Qui permet de prouver Qu'encore aujourd'hui Pendant ce temps-là On milite Où on mobilise Où on écrit des poèmes Où on chante Où on danse Où on fait les changements Mais ces outils-là Vont permettre De nous actualiser Et de nous mettre à jour Ça pour moi J'ai apprécié Ce que j'ai trouvé sympathique Je vais être polie C'est qu'on a Un homme québécois Qui va dire Discrimination systémique Et quand c'est arrivé Ça a été un scandale À l'Assemblée nationale Alors que nous On arrive La majorité C'est des autochtones Qui vont être À la tête De cette commission-là Puis non Ça passait pas C'était pas correct On était trop durs Dans nos choix de mots Tu sais C'est comme Mais ça C'est mon petit sourire Qui me fait penser Que les gens Sont plus à l'aise Quand c'est Quelqu'un De son monde Qui lui dit un peu Dans des mots Plus polis Absolument Alors Malheureusement Encore une fois J'incarne J'incarne cette affaire-là Puis je trouve ça Plate Là Tu sais Lorsque ça vient D'un homme blanc C'est plus C'est plus reçu Puis encore une fois Ça prouve Que le système Est défaillant Puis que En fait Que l'oeil Du public Et je m'inclus Dans le public Je m'exclus pas Du tout De l'équation Est à aiguiser Est à revoir De là l'importance De se faire apprendre La vérité Pour justement Pouvoir revoir Comment nous On voit les choses Comment on reçoit les choses Comment on voit les choses Que Mais est-ce que Est-ce que ça a changé Quelque chose Est-ce que À mon avis Moi oui Moi je suis Je suis convaincue Que Puis il doit pas y avoir Beaucoup de monde Qui pense comme moi Mais ma mère détestait Tout ce qui était Hog Anthropologue Ethnologue Psychologue Tout ce qui était Hog Puis rien Historien Puis etc Pourquoi Ah J'étais curie À cause Qui Viens nous étudier Nous mesurer Nous peser Puis après ça Ils partent Ou ils veulent nous parquer Dans les musées Puis on est plein de poussière Alors qu'on est très vivant Comme peuple Puis là C'est ma mère Dans son prime time De militante Encore une fois Elle racontait pas la vérité Nécessairement C'est ça On peut comprendre Moi j'ai été nourrie Là jeune Ah j'aime pas les historiens Les Hogs Je savais même pas Si je les aimais ou pas Mais je suivais Les traces de ma mère Puis un moment donné Elle m'appelle Elle dit Michel faut que t'écoutes Serge Bouchard C'est qui lui Elle dit C'est un anthropologue Je répète Fait que là Elle me le dit C'est un anthropologue Elle dit Il m'a charmée Puis là après ça J'étais fâchée moi Quand Pas Richard Desjardins Mais la réaction De la société Face À l'erreur boréale Que Richard Desjardins Va signer T'sais Va faire Moi je boudais C'était quoi la réaction ? De ma part ? Ou des gens ? Ouais Oh mon dieu La forêt boréale Oh on est en train De tuer la forêt T'sais Les gens du sud Venaient de comprendre Que notre forêt boréale Est en danger Faisait des centaines d'années Que les Inuits de Mastuyash Et les Anishinabés D'Amos Ou de cette région-là Vont dire Arrêtez de couper nos arbres Nos arbres À tout le monde C'est un poumon Que vous êtes en train D'amputer Ah les militants Ah les chialeux Ah ceux qui font des barricades Et là Richard va arriver Puis tout le monde Est charmé Scandalisé Et il y a une mobilisation sociale Qui se fait autour de tout ça Parce que ça vient D'un homme blanc encore Oui J'étais fâchée Pas contre lui Mais ce type de réaction-là Puis là ma mère m'explique Après ça son virage Elle dit Mon Dieu Toutes nos amis anthropologues Rémi Savard Là elle nomme Toute sa gang d'amis Qu'elle a connus Québécois et Québécoises Elle dit Bien Ils nous ont aidé À nous réapproprier Ce qu'on nous a enlevé Comme savoir À cause de leurs recherches Nous on est trop maganés On n'a pas fait ces recherches-là Maintenant on peut les faire Puis c'était son mea culpa J'imagine Son pardon Envers M. Bouchard Puis je l'ai écouté Je me suis dit Bien c'est vrai Et là c'est là J'ai vu que Quand un Québécois Ou une Québécoise Va faire un exercice De sensibilisation À son monde Puis que ça a un impact Comme on aimerait Que ça l'aille Si c'était nous Tant mieux Mais ça revient à tantôt Quand tu me dis merci On dirait qu'il y a une partie de moi Qui fait On dirait que je veux C'est gentil que tu le dises Mais je te le rends Parce que Puis tu vois C'est drôle J'en parlais avec Nick Mon technicien Juste avant que tu arrives Tu sais j'ai fait la couverture Du L Québec Et il y a des membres De la communauté LGBTQ+, Qui trouvent ça plate Qu'ils n'aient pas été mentionnés Parce que moi Les gens Je vais dire célébrés C'est un peu intense Mais la majorité des gens M'ont célébré Ils trouvent ça beau Ils trouvent ça charmant Que j'ai porté des attributs Dits plus féminins Que j'ai du vernis Que je colore mes cheveux Et je comprends C'est sensiblement La même chose Que tu me racontes Qu'il y a des membres De la communauté LGBTQ+, Qui ont souffert Qui se sont fait martyriser Pour les mêmes raisons Qu'on me célèbre Oui Et ils trouvent ça injuste Que j'ai pas juste salué ça Que j'ai souligné ça Et je profite de l'occasion Pour dire que je m'en excuse Parce que Après ça aussi Bon c'est un médium Qui est écrit Le magazine Qui fait en sorte que Moi ça a été une conversation Comme ça que j'ai eue Et après ça évidemment C'est pas cette conversation-là Qui se retrouve Nécessairement Nécessairement Après ça je trouve que L'article est vraiment génial Puis le L a été extraordinaire Je prends la responsabilité Qui me revient Évidemment qu'il y a des gens Autour de moi Qui font Mais voyons donc Il y a jamais rien de correct Mais je fais Pour moi c'était super important De m'arrêter Puis d'écouter Ce pointage de doigt-là Qui m'était adressé Qui était somme toute Très 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 doux Et d'être empathique À la situation Puis d'être dans la compréhension Et de faire Bien si Toute ma vie Juste la mienne Et j'ai inclus après ça La vie de ma mère De mon père De mes grands-parents De mes ancêtres On a souffert Et là soudainement Un homme blanc arrive Fait la même chose Que nous on a fait Ou répète le message Que nous on a dit Et qu'il est célébré Je peux comprendre Que certaines personnes Sont fatiguées Et Trouvent pas ça juste Et c'est vrai Après ça Je souhaite que Richard Desjardins Vous ait aidé À faire avancer la cause Oui C'est un allié C'est comme ça Moi je le vois Mais c'est la raison Pour laquelle Je te dis merci à toi Et que je tiens à J'apprécie Que tu me dises merci Mais pour moi Il m'est pas adressé À moi du tout C'est toi Qui as eu la générosité De venir t'asseoir avec moi Pour le temps Qu'on a discuté Qui est venu M'éduquer Éduquer Mon public Avec Que de la générosité De la patience C'est C'est à moi De te remercier Et à remercier Toute Ta communauté Et je souhaite Profondément Que ça Ça aide À quelque part Mais pour moi Je sais même pas Pluguer le micro Fait que si c'était pas De Nick C'est Nick Qu'il faut remercier Si c'était pas de Nick Cette conversation-là Serait pas entendue Donc pour moi Le merci te revient À toi Michel T'es vraiment Ça a été un moment Super spécial pour moi J'espère que J'espère que Tu t'en réjouis Ah oui Est-ce que Merci Je te l'ai dit Mais merci vraiment D'avoir accepté l'invitation C'était super important Pour moi Donc j'en suis vraiment ému J'ai des frissons Depuis le début Mais je te laisse Le mot de la fin Je sais pas si tu veux Conclure d'une manière Ou d'une autre En quelques secondes Merci Merci Puis s'il y a quelqu'un Ou quelqu'une Qui dit Bien moi je vais faire Quelque chose Où j'ai envie Faut juste pas avoir peur Faut être patient Ça marche pas toujours Du premier coup Puis belle leçon de vie De ta part Que oui Faut pas parler À la place de Mais avec Puis Si on a la chance D'avoir De l'influence Puis de pouvoir Être des alliés Moi c'est On a besoin On a besoin De ça Parce que moi Je suis fatiguée Tu l'as vu J'ai pleuré tantôt Tu l'as entendu Je suis fatiguée Puis c'est correct Mais en même temps Plus on est nombreux Mieux c'est Puis mon fils T'as écouté Mes jumelles Ils sont fiers de toi Comme bien d'autres jeunes Alors cette magie-là C'est pour eux autres aussi Puis ça C'est précieux C'est précieux Puis S'il n'y avait pas de COVID Je t'aurais donné Un extra méga câlin Je t'ai reconnu Pour ça à l'enquête Alors il va être virtuel Ça m'aurait fait Grand plaisir Michel Michel Audette T'es vraiment spécial Merci profondément Longue vie Merci Et prends bien soin de toi Oui Merci